bonjour à tous on se retrouve et bien pour la troisième vidéo de conception de forum sur mystique beau bâton encore une fois il est loin d'être terminé bien sûr cette fois ci je vous propose dans un premier temps de passer sur discord donc ceux qui ne connaissent pas et bien ça tombe bien ça vous fera découvrir discord en même temps c'est en fait l'équivalent aujourd'hui de skype pour ceux qui connaissent à l'époque ou encore de messenger c'est un outil de messagerie instantanée où vous pouvez avoir des salons privés et puis discuter à plusieurs entre staffs ou voilà c'est presque un forum sauf qu'il faut pas compté écrire un pavé dessus quoi voilà on va pas pouvoir faire de rp dessus du moins pas si vous voulez un rp de 15 lignes minimum bref je ferme cette parenthèse donc discord ça se présente comme ceci nous sommes sur le discord bien évidemment davidak et d'agrafe puisque c'est le dernier que j'ai ouvert donc vous avez tous les salons vous ne les verrez peut-être pas même sûrement pas en temps que membre voilà puisque je fais partie du staff pire encore je suis la créatrice du discord donc j'accès à tout ce qui est logique ce que je voulais vous montrer c'est que et bien voilà on peut créer quand même beaucoup de salons là où il y a des verrous ils sont privés là ce sont des salons vocaux donc on peut discuter en vocal comme je suis en train de le faire actuellement on peut faire des des salons pardon textuels comme tout ceci voilà comme celui qui déjà ouvert donc le float et puis on peut créer des salons privés donc par exemple je vais vous mettre je ne sais pas les notes de mélo tiens vous allez voir c'est un joaille au bordel voilà donc il n'y a pas grand chose dessus c'est mes notes à moi donc des fois il y a laxi qui vient me poster des choses ou j'a mis aussi mais vous voyez sur la droite il n'y a pas les mêmes membres que tout à l'heure sur le flood je vous le remets vous voyez là il y a tout le monde dont le staff donc moi je suis ici l'axi ici j'ai mis ici et puis si vous retournez sur mes notes il n'y a que le staff c'est la zone staff ça paraît logique mais voilà c'est pour vous montrer que vraiment vous pouvez créer des salons privés et puis il y a d'autres salons privés ici qui vont concerner les commandes qu'on peut avoir actuellement pour un forum bien particulier par exemple il ya le forum de rising of twilight j'ai réalisé le trailer il n'y a pas très longtemps vous pouvez le retrouver sur notre chaîne youtube et bien si vous allez dessus c'est un salon privé où il y a donc bien le staff et les membres du staff du forum de rising of twilight qu'est ce que je peux vous dire d'autre sur le sujet je crois pas qu'il y ait grand chose d'autre à dire c'est un outil de messagerie instantanée je vais juste partir de la zone privée puisque ce sont des conversations voilà vous pouvez bien sûr alimenter par des commentaires ou des émoticônes je sais pas s'ils appellent ça émoticônes ma foi bref vous pouvez bien sûr modifier vos postes vous allez ici vous pouvez modifier vous pouvez l'épingler c'est à dire comme sur facebook vous le mettez tout en haut vous pouvez le supprimer si vous êtes comment dire à l'auteur du message les réactions et bien c'est par exemple le coeur les émoticônes etc voilà et puis vous avez la date ce qui est parfois utile donc voilà et puis et bien pour créer un salon ça se passe ici pour créer un discord je vais vous montrer fin voilà aujourd'hui on va pas partir non on va passer une petite partie de la vidéo sur créer un discord et je pense qu'on reviendra bien sûr sur la conception du forum mais ça reste lié puisque j'aimerais créer un discord pour ma future équipe administrative de mystique beau bâton donc ça reste dans le thème mine de rien donc je vais créer un serveur et non rejoindre le nom du serveur ce sera mystique ou alors mbb mbb bien sûr on reste en europe l'image je n'ai pas de design donc j'en ai pas pour le moment je demanderai à mon ami laxie de le faire plus tard et comme vous le voyez je suis j'ai été connecté directement dans le vocal mais je suis donc dans le nouveau discord de mystique beau bâton comme vous l'avez vu ça a été très rapide à faire pour inviter des gens ça se passe ici voilà vous cliquez vous avez une adresse vous faites copier vous coller chez votre ami et voilà pour que le lien n'expire jamais vous cliquez ici vous copiez vous collez et voilà après vous pouvez paramétrer pour que il y a un maximum d'utilisation enfin voilà ça c'est des choses qu'on verra peut-être plus tard plus en profondeur en tout cas quand vous arrivez vous avez un petit message d'aide au milieu de l'écran vous avez les membres connectés bien sûr il n'y en a qu'un c'est celui qui l'a créé il ya quelques instants donc moi la couronne signifie que je suis propriétaire du serveur d'ailleurs sur avada cadagraph je n'en ai pas très bien et donc on va créer notre discord donc je vais commencer par créer un salon textuel avec la zone staff donc pour ça je vais aller en haut je vais déjà créer une catégorie qui s'appellera donc zone staff dans cette zone staff je vais créer un salon qu'on va appeler discussion générale donc ça reste un salon textuel et non vocal créer le salon je vais créer un autre salon qui s'appellera design et code ensuite je vais créer un autre salon qui s'appellera les notes de mélo tiens pour changer puis la messagerie de mélo voilà donc en fait c'est simplement un outil qui va aider pour l'administration pour l'équipe du staff ce n'est pas obligatoire moi c'est comme ça que je fonctionne avec mes équipes actuellement puisque c'est le meilleur outil que j'ai pu trouver ensuite je vais pouvoir supprimer non non oh là là non je vais peut-être pas le supprimer en fait le général par contre voilà sachez que vous le pouvez ici mais voilà vous allez sur le petit engrenage paramètres et vous supprimer ça ok je vais créer un autre salon qu'on va appeler je sais pas moi mélo tiens voilà comme ça je mettrai tout mon bazar là dedans ah non c'est parce que je voulais faire en fin de compte voilà donc vous voyez ben je suis pris le salon je vais créer une catégorie mes lots voilà je vais y mettre mes notes et la messagerie je vais ensuite recréer une catégorie que je vais appeler les réunions à moins que non bah je vais faire ça plutôt dans la zone staff en fait les réunions donc ce sera un salon textuel pour y mettre les comptes rendus ou alors carrément je modifie et puis je mets les cr compte rendu enregistré encore une fois je fais ça vraiment avec vous je n'ai rien préparé j'ai pas préparé de de schéma à suivre ou quoi que ce soit donc soyez pas étonné que je rechange 50 fois les choses c'est tout à fait normal je suis en majuscule ça ne peut pas aller les réunions mais cette fois en vocal puisque je programmerai sûrement des réunions en vocal celui ci je vais le supprimer voilà donc là j'ai créé vraiment la base des bases pour le le discord de mystique beau bâton je vais pas à m'attarder davantage sur discord on va retourner tout de suite sur mystique beau bâton donc qu'est ce que nous avons vu dans les premières vidéos nous avons vu comment créer son forum de a à z comment créer des catégories donc avant propos le château etc comment créer des forums et des sous forums donc règlement annexe les bottins etc etc et comment créer des groupes les paramétrés etc cette fois ci ce que je vous propose ce que je vous propose c'est déjà d'aller dans le panneau administratif et qu'est ce qu'on a à faire bah je ne sais pas général on va configurer un petit peu on va aller dans module plutôt module dans le module on a la chatbox qu'on va configurer donc activer la chatbox oui afficher les avatars des utilisateurs ça a votre contenance je pense qu'on va les laisser ça peut être intéressant affichage de la chatbox on va la mettre sur la page d'accueil en haut ensuite on valide là vous avez toutes les commandes de la chatbox d'ailleurs si vous ne le savez pas si vous ne le saviez pas pardon et bien maintenant vous le savez comment effacer la chatbox comment bannir quelqu'un comment débannir quelqu'un comment mettre quelqu'un modérateur comment l'enlever de la modération la banlist l'aide comment écrire en gras sans les petits points qui qu'est quelqu'un sortir et s'absenter voilà donc j'ai validé donc maintenant si je retourne sur le forum et que j'actualise et bien nous avons une chatbox alors elle est tout en haut du forum mais c'est parce que nous n'avons pas de page d'accueil donc pour ça on va aller dans affichage dans la page d'accueil on va aller dans généralité ici je vais juste écrire bla 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 c'est très bête ce que j'écris mais bon enregistré le titre du message on va mettre bienvenue sur mystique bébé voilà on va encore une fois enregistrer et là si on actualise et bien nous allons voir que nous avons créé notre page d'accueil voilà donc nous avons notre page d'accueil nous avons notre chatbox c'est un peu triste donc moi ce que j'aime bien faire quand il n'y a pas de page d'accueil et que je n'ai pas de design non plus je vais chercher un gif gif fun beau bâton tiens je sais pas s'il y a des gifs sur beau bâton images oula ça fait peur quand même ouais ça fait même très peur j'ai vu celui-là qui m'a l'air plutôt sympa sympa mais pas très grand et bien on va mettre celui-ci pourquoi pas c'est vraiment juste histoire de combler le vide parce que je n'aime pas le vide personnellement voilà ici à peu image coller inséré ensuite on va en reprendre un autre on va mettre celui-ci on va faire s'il va bien s'afficher hop copier on retourne sur notre truc ici coller inséré enregistrer et vous allez voir que nous avons nos gifs voilà ce sera un petit peu moins triste en tout cas pour moi ensuite 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 nous allons créer quoi je vais quand même créer une partie administrative même s'il n'y a que moi c'est pas très très grave du moins pour le moment comme ça je vais pouvoir me poster moi même des sujets et puis vous montrer vraiment comment ça se passe alors jusque là d'ailleurs j'en profite je vous ai montré et bien comment dire comment je travaillais seul il est évident que si on travaille en équipe 2 3 4 5 8 personnes et bien ce sera différent ça ira beaucoup plus vite moins vite peut-être je ne sais pas tout dépend de chacun et de comment vous voulez travailler dans cette équipe donc nom du forum je vais déjà mettre archive du staff je vais la verrouiller enregistrer je ne veux pas que mes membres voient ça ni qu'ils écrivent dedans enregistrer hop oui alors c'est tout en bas pour le remonter c'est très simple il faut cliquer sur la flèche du haut ou alors vous allez carrément ici et vous allez le positionner juste après le titre du forum voilà hop qu'est ce que j'avais dit d'autre le guide peut-être non pas le guide les plans de travail voilà ça aussi c'est une manière de fonctionner je ne vous la présente pas plus en détail parce que ce n'est pas le but du ce n'est pas le but de la vidéo quoi ce n'est pas le but non plus de cette série d'idées aussi vous vraiment vous voulez savoir et bien comment travailler en équipe et cetera je vous le ferai avec grand plaisir mais dans une autre vidéo qui sera pas dans cette série là donc pareil je veux pas qu'ils voient ni qu'ils écrivent hop voilà je retourne sur mon forum ça aussi c'est pareil c'est un choix moi j'actualise souvent la page du forum pour visualiser un petit peu mieux ce que je viens de faire c'est un petit peu bête peut-être mais c'est personnel donc j'ai fait mon archivage j'ai le plan de travail qu'est ce qu'on pourrait bien faire de plus et bien on va commencer à travailler on va commencer à travailler dans le plan de travail on va ouvrir un nouveau sujet c'est vraiment horrible d'avoir un design de base comme ça on va l'appeler règlement en cours voilà ou alors règlement UC carrément et puis et bien ici règlement à écrire mélo et puis ici et bien vous mettez les points importants confidentialité vraiment ce qui vous paraît important plagiat par exemple qui est un grand sujet le plagiat les avatars l'école etc je vais pas faire une longue liste parce que comme je vous ai dit ça fait quand même pas mal de temps que je travaille sur les forums et je commence à être rodée à ce niveau là donc comment dire j'ai la liste en tête si vous voulez et il est très probable que j'aille repiquer des bouts de règlement par ci des bouts de règlement par là je verrai bien comment je l'écris pour le règlement on est bon maintenant pour le contexte puisque ce sont les deux plus plus gros sujets non c'est pas les plus longs on va dire mais c'est le plus important d'un forum c'est la base d'un forum en fait context UC donc beau bâton sorcier et sorcière là je vais marquer des mots clés en fait pour avoir quelque chose et pouvoir partir sur quelque chose animaux fantastiques pourquoi les animaux fantastiques en fait c'est simplement que nous sommes en en août en août 2018 et que novembre arrive le deuxième volet de les animaux fantastiques moi je compte me baser sur cette série là cette saga là pour écrire mon contexte en fait plutôt que de repartir sur le côté Harry Potter avec l'école les gentils et les méchants je pense que ça a été vu revu manger et remanger donc peut-être partir sur quelque chose de différent ce n'est pas fixe ce que je suis en train de faire c'est vraiment des repères tout simplement des brides d'idées en quelques mots avoir plusieurs idées plusieurs images en tête pour pouvoir écrire un contexte correct l'époque et bien ce sera l'époque de la nouvelle génération peut-être peut-être que ce sera notre époque je ne sais pas Gabrielle et Fleur de la Cour puisque ce sont deux personnages clés bien sûr de cet univers là on va prendre Madame Maxime alors si c'est nous on vous dise rien et que vous ne connaissez pas l'univers Harry Potter je ne vais malheureusement pas pouvoir vous aider ce n'est pas le but encore une fois de la vidéo le but c'est de vous apprendre comment créer un forum comment le penser comment le faire en fait voilà ces concepts d'un forum conception d'un forum donc le penser le créer l'imaginer etc. etc. Madame Maxime il y a bien sûr les chevaux qui ont marqué sûrement bon nombre d'entre vous peut-être et puis et puis et puis et puis et puis on va s'arrêter là pour le moment si j'ai d'autres idées je reviens dans mon sujet plus tard et j'édite mon sujet tout simplement voilà alors je n'ai pas l'avatar je viens de réaliser donc ce que je vais faire c'est que je vais aller sur Avada cadagraph et puis dans les avatars je vais aller repiquer un avatar quelque part on va mettre une pin-up pourquoi je ne sais pas je j'avais envie laxie sera très contente de voir que j'ai piqué un de ses avatars et on va prendre celui-ci qui est vraiment hors sujet par rapport au forum encore une fois le fait de mettre un avatar n'est pas obligatoire c'est simplement que moi ça m'attriste qu'il y ait autant de vide donc pour combler et bien je mets un avatar voilà voilà je me sentirais beaucoup mieux hop voilà ok le contexte et le règlement pour le design je verrai plus tard qu'est-ce qu'il y a à faire encore le système de jeu après c'est vrai que je travaille beaucoup aussi avec papier pour penser un forum c'est à dire que là juste après la vidéo je pense ou peut-être demain ou je ne sais pas quand quand j'aurai le temps je vais écrire pas mal de choses je vais écrire toute la liste des annexes qu'il me faudra je l'écris sur papier et non sur Word ni sur PC enfin rien du tout vraiment c'est un choix personnel encore une fois chacun fait comme il veut mais pour vous expliquer comment je conçois un forum c'est comme ça j'écris vraiment la liste de toutes les annexes que je veux j'écris les idées et je cherche quel système de jeu je vais mettre en place je vais créer également la liste des lieux qui peut me manquer voilà c'est comme ça que je fonctionne en fait libre à vous de faire autrement bien sûr mais sans écrire en premier lieu et bien le contexte le système de jeu on ne peut pas vraiment avancer dans la conception d'un forum puisque sans contexte et sans système de jeu là dans les médias je ne vois pas trop ce qu'on peut faire ensemble vous voyez j'ai pu créer la chatbox d'accord j'ai pu créer les groupes d'accord mais à un moment donné on se retrouve bloqués quand même dans le oui non dans la prochaine vidéo je pense qu'on travaillera sur le profil du joueur donc la fiche de la fiche non la feuille de personnage donc ça se situe dans divers il me semble non c'est plus dans divers c'est dans modules et c'est dans jeu de rôle vous voyez vous avez la gestion des champs vous créez des champs vous avez le style des champs ça doit être nouveau par contre je ne connaissais pas vous pouvez ici modifier le style des champs pour votre module de jeu ces champs apparaîtront dans la fiche de personnages accessibles lorsque vous visitez un profil la configuration par défaut sera utilisée pour les styles que vous n'avez pas modifiés d'accord feuille de personnage vous pouvez gérer dans cet espace la feuille de personnage des joueurs l'ayant générée d'accord oui d'accord ok il y a des nouveautés je découvre alors je suis désolée générer les feuilles d'accord on peut carrément générer impossible de générer la feuille de ce membre aucun champ n'est créé sur ce forum je ne savais pas qu'on pouvait générer directement les feuilles ici lancer de dés ah oui ça c'est pareil on le verra dans une prochaine vidéo ça va être comment dire les lancers de dés si vous connaissez ou pas vous avez la possibilité sur le forum quand vous avez un sujet et bien dans les options quand ça existe bien sûr de lancer un dé un dé à plusieurs faces comme vous le savez sûrement et sur chaque face vous pouvez écrire ou laisser une image avec un descriptif pour par exemple la fabrication de potions je m'explique vous faites un lancer de dés qui s'appelle fabrication de potions sur la phase 1 il va y avoir votre potion à réussir sur la phase 2 il va y avoir votre potion à échouer sur la phase 3 veuillez recommencer votre potion celle-ci n'est pas concluante par exemple il peut y avoir autant de faces que vous le souhaitez voilà il faut qu'il y en ait au minimum 2 ce serait quand même bête d'en avoir qu'une question d'avoir un petit peu de suspense et je ne sais pas par contre si vous avez la possibilité de modifier l'algorithme à l'époque je ne crois pas que c'était possible mais si ça n'est pas possible et bien vous reprenez par exemple comment j'ai dit la phase 1 vous avez réussi votre potion vous le faites sur la phase 1 vous le faites sur la phase 6 sur la phase 42 sur la phase 80 etc. ça donnera autant de chance d'avoir cette phase ce résultat là plutôt qu'un autre je ne sais pas si vous aurez compris mais vous le verrez de toute façon avec moi plus en détail plus tard là pour l'instant je vais faire une pause je vais écrire toutes mes idées je vais chercher un système de jeu pour Mystic Beaubaton je vais également commencer à chercher une équipe administrative et puis dès que j'aurai un petit peu avancé à ce niveau là je reviendrai dans cette série pour travailler avec vous sur donc le lancer de dés sur la feuille de personnage sur le système de jeu puisqu'on travaillera sur le système de jeu et puis comme je l'ai dit je ne fais pas le règlement avec vous je ne fais pas les annexes avec vous je ne les posterai pas avec vous ils seront postés ça c'est certain mais je ne le ferai pas avec vous puisque poster un sujet vous avez juste à cliquer sur le forum que vous souhaitez vous faites un nouveau sujet vous faites coller ici vous mettez un titre là et vous faites envoyer admettons qu'ici j'ai écrit mon règlement voilà j'ai écrit mon règlement hop là en titre on va mettre règlement de mystique bébé voilà histoire qu'il me laisse tranquille avec ses longueurs de texte je vais voir et voilà mon règlement il est posté si c'était le règlement bien sûr donc je vais pas vous apprendre à écrire un règlement on est bien d'accord ce n'est pas le but de la vidéo peut-être que ce sera le but d'une autre vidéo je ne sais pas pour le moment ce n'est pas dans mes intentions en tout cas je m'arrête pour cette vidéo encore une fois si vous avez des questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou que vous voulez voir certaines choses n'hésitez surtout pas à me le dire et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo n'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux donc twitter ou facebook à nous rejoindre sur notre discord encore une fois les inscriptions sont fermées sur le forum mais vous pouvez quand même aller y faire un tour commander du graphisme des codes ou des textes puisque j'écris également les règlements les contextes les annexes aussi donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur avada-6calagraph.forumactif.com je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye